Bonjour, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une parole d'animaux et je laisse s'exprimer Elphie. Elphie, elle a perdu son maître et elle avait envie de vous faire part de comment elle a réussi à faire son deuil. Donc je lui laisse la parole et je vous dis à tout de suite. La force intérieure par Elphie Je m'appelle Elphie et je vais vous parler d'une chose très importante pour moi. Il y a maintenant quelques années, j'ai perdu un être cher à mon cœur, mon maître, je dirais même mon papa. Il est décédé très rapidement. Il est parti à l'hôpital et n'est jamais revenu. J'ai cru à ce moment-là tomber dans un gouffre sans fond. J'ai déprimé et toute ma famille a beaucoup souffert. C'est dur de perdre une personne que l'on aime fort et avec qui on partage de bons moments. Puis, le temps a fait son œuvre. Ma maîtresse avait vraiment besoin de moi. Nous nous sommes consolés toutes les deux et j'ai trouvé la force à l'intérieur de moi pour continuer à vivre. Aujourd'hui, j'honore la mémoire de mon maître en profitant de la vie. Et surtout, j'ai décidé d'incarner sa force de caractère dans mon quotidien. Et je pense y arriver. J'adore regarder le soleil se coucher sur la terrasse. Le ciel a une couleur magnifique en fin de journée. À ce moment précis, je pense à lui. C'est mon rituel. Je le remercie pour la joie qu'il m'a apportée. Et j'ai hâte de le retrouver quand mon temps sur terre sera révolu. Alors voilà, je voulais vous partager ma pensée. Et si vous aussi, vous avez perdu une personne à qui vous teniez, incarnez une qualité qui la caractérisait. Pour moi, c'est la meilleure façon de se rappeler de quelqu'un. Alors, soyez conscient que vous êtes fort et trouvez la force à l'intérieur de vous pour voir toutes les belles choses que la vie vous offre. Si aujourd'hui je me sens mieux, c'est aussi possible pour vous. Je vous envoie tout mon amour. Alors, j'espère que le message d'Elphie vous a inspiré. Personnellement, ça m'a donné à réfléchir parce qu'elle a réussi à trouver la force intérieure pour continuer à vivre après le décès de son maître. J'ai trouvé que c'était une belle idée d'incarner le caractère de son maître, ou tout du moins une partie de son caractère, une de ses forces. Et ça donne vraiment à réfléchir. Donc, si ça a été votre cas, je vous invite à laisser un commentaire. J'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. Et si ce que je vous propose vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne, la liker, la partager, et ça me donnera encore plus de visibilité. Donc, en attendant, je vous retrouvez la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501